bonjour et j'espère que vous allez très bien alors dans cette vidéo nous allons voir comment vous pouvez enregistrer vos noeuds géométrie donc là par exemple j'ai déjà travaillé sur des noeuds géométrie donc je vais par exemple venir ici bon il n'y en a pas mais j'ai déjà travaillé sur les noeuds géométrie donc comment enregistrer vos noeuds géométrie afin de l'utiliser plus tard dans blender donc je parle bien d'enregistrer vos noeuds géométrie dans blender et de l'utiliser aussi plus tard ça sera très utile donc tout au long de cette série de vidéos je vais pas répéter les choses et donc on aura trois choses à faire c'est d'abord comment créer une librairie et la deuxième chose comment ajouter vos noeuds dans une librairie et la troisième chose comment enregistrer vos vos organisations de blender par exemple moi j'ai décidé d'ajouter la cette browser ici donc quelle soit la façon où je vais faire créer un nouveau dossier ça sera toujours visible ici donc pour ce faire je vais d'abord vous montrer comment enregistrer l'organisation de votre blender donc chez moi il y en a plus donc même si je crée un nouveau projet bon ça revient donc je vais supprimer ça donc là je viens de supprimer ça donc même si je crée un nouveau projet il y en a plus donc on va d'abord commencer par montrer comment vous pouvez enregistrer cela donc nous notre asset on veut pas l'enregistrer ici on veut que l'on soit un peu plus rapide de l'enregistrer ici donc chez moi vous voyez bien que il y en a donc là je viens de l'enlever et donc comment vous pouvez enregistrer ça ici donc c'est très simple il suffit par exemple de diviser votre blender et de prendre par exemple ici la cette browser que je viens qui se trouve maintenant ici une fois que vous l'avez ajouté pour enregistrer cette réorganisation là vous allez venir dans file et vous allez venir dans défaut et vous allez prendre ici enregistrer donc vous allez cliquer donc sauvegarder et une fois que vous lancez un nouveau projet vous allez voir que votre blender va automatiquement venir sur les nœuds géométrées donc une fois que vous avez ajouté évitez de faire sauvegarder lorsque vous êtes sur les géométrées le mieux serait d'être ici et de venir faire ici sauvegarder comme ça quand vous créez un nouveau projet ça vous ramène ici mais ça va pas oublier le fait que vous avez créé ici donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses comment créer une librairie parce que si par exemple vous enregistrez votre blender et que vous voulez enregistrer nos géométrées ça va venir se mélanger avec tout ce qui est ici donc ça c'est ce qu'on ne veut pas on veut que ça soit pas mélanger vous voyez bien il ya rien ici donc pour ce faire nous allons créer une librairie donc rien de très compliqué vous allez venir dans préférence et une fois que vous êtes dans blender ici vous allez cliquer sur nouveau ici et là ça va vous demander où est ce que vous voulez donc où est ce que vous voulez enregistrer vos assets que vous allez vouloir créer d'un blender donc pour cela ben ça dépend de vous un par exemple moi je vais pas créer montagne blender ici lorsque je vais venir dans un dossier qui se trouve de mon ordinateur ici et je vais créer ici un dossier que je vais appeler l'angle skype une fois que j'ai ce dossier là c'est ici que je pouvais retrouver tous les nuits géométriques qui sont enregistrés donc je vais faire ici à la librairie et ça aura le même nom que mon dossier que je venais de sélectionner une fois que c'est fait je vous conseille ici de cliquer sur préférence et on sait jamais donc on va fermer donc là vous allez me demander qu'est ce qui s'est passé si vous venez dans une géométrie et que vous venez ici donc vous allez retrouver votre bibliothèque qui est là par défaut il n'y a que seulement la bibliothèque de blender donc c'est justement là et là c'est vide maintenant donc comment ajouter vous le géométrie dans cette bibliothèque parce que si j'essaie par exemple de prendre ici cette position je mets ici et que je fais ici sauvegarder vous n'allez pas le retrouver ici vous voyez bien mais vous allez le retrouver dans fichier courant vous voyez très bien et ça c'est un défaut on veut que on veut par exemple nous mêmes le sélectionner là où on veut l'enregistrer donc nous on veut l'enregistrer ici donc pour l'enregistrer dans landscape il faudra enregistrer votre projet blender dans le dossier qui s'appelle landscape donc le dossier qu'on venait de sélectionner tout à l'heure donc moi je vais venir ici et je vais faire sauvegarder tout comme vous pouvez aussi cliquer sur sauvegarder sous bon ça à vous de voir moi je clique simplement dans sauvegarder et mon dossier est bien là je clique et je fais sauvegarder en ce moment là une chose apparaît c'est que soit votre dossier n'est plus est toujours dans fichier courant mais ça se retrouve aussi dans landscape qui est là vous voyez très bien ça c'est parce que j'avais cliqué ici donc dans make donc je rappelle bien que si vous enregistrez votre dossier quand vous allez cliquer dans make ça va se retrouver aussi dans landscape maintenant une fois que c'est fait on va créer un nouveau projet pour essayer de voir est ce que c'est bel et bien enregistré donc pour ce faire on va créer new ici et général et on va venir dans géométrie node et on va venir ici on va prendre ici landscape donc là vous remarquez bien que vous avez votre né géométrie et je pouvais déposer ici sur mon objet vous voyez bien que ça s'est ajouté tout seul alors il ya juste une exception donc vous n'allez pas faire tout le temps lâcher sur votre objet parce qu'il ya le moment où ça va refuser bon là par exemple je sais de faire un peu comme ça vous voyez très bien maintenant il ya un peu des cas exceptionnels donc il ya des exceptions c'est que par exemple si j'ajoute une opération d'exclusion comme ça maintenant imaginons que vous voulez pas par exemple je sais pas alors vous vous avez encore ajouté un lieu de déplacement après je ne sais pas un peu comme ça je sais pas la sélection ne fonctionne pas du tout ok un peu comme ça vous voyez très bien maintenant imaginons que vous ce que vous voulez c'est enregistré et nous commencer des opérations afin de le réutiliser plus tard donc là vous n'allez pas venir ici venir chercher là où vous allez vers mec à 7 ça n'a pas marché donc la première des choses c'est de faire ici mec groupe et de cliquer sur la touche table pour sortir en ce moment vous pouvez venir enregistrer vous pouvez venir utiliser votre né géométrique et là donc je vais cliquer ici et je vais faire mec à 7 donc là vous voyez bien que je les ai ajoutés dans mon fichier mais attention vous n'allez pas retrouver pas vous n'allez pas retrouver ça ici mais plutôt d'un fichier courant qui est là mais vous allez me dire comment je vais le retrouver ici donc même chose il suffit d'aller enregistrer votre projet dans le fichier qui s'appelle landscape donc je vais cliquer là je vais garder et là j'ai mes deux nues je mettrai pour ça et pour l'autre donc le deuxième quand vous faites ceci bon ça peut bien le biais marché tout comme ça peut ne pas marcher c'est votre nul n'accepte pas l'entrée géométrique donc faites très attention quand vous faites quand vous enregistrez les nues qui sont de l'année géométrique fait très attention de déposer et le moment où ça pourrait pas marché et donc j'espère que vous avez compris comment créer donc moi je vais supprimer ça c'est inutile d'après ce que nous allons faire par la suite ça aussi je vais supprimer ça oh là là je pense que j'ai cliqué sur donc peut-être une chose encore que j'ai oublié si par exemple vous créez un nouveau projet aussi comme ça si vous créez un nouveau projet et que vous venez dans géométrie node par exemple je viens dans landscape j'ajoute par exemple un nul dans bon j'ajoute un nul comme ça bon je vais pas faire ça je vais prendre l'autre une fois que vous êtes ici maintenant imaginons que parce que là vous ne pouvez plus modifier ce que vous avez enregistré ici quelque soit la façon où vous allez faire et si ça va plus être enregistré donc ça va toujours être la même chose donc vous voyez par exemple juste un exemple je vais supprimer là je vais mettre là vous voyez bien que la valeur ici est moins 0,5 et ça ça sera toujours la même chose à chaque fois que vous allez ajouter bon imaginons par exemple que vous voulez que lorsque vous ajoutez la valeur soit à 0 en ce moment là il faut aller revenir sur le fichier source de celui là pour aller modifier cela mais vous allez voir que ça sera un peu compliqué si vous avez si vous ne vous souvenez plus de là où vous l'avez enregistré c'est très facile clique droit faites seulement open fichier source et là ça va vous aller ouvrir le fichier qui a créé ce nul comme ça vous pouvez modifier cette valeur ensuite de le modifier donc par exemple là je suis dans le fichier source je clique sur table et là je pouvais enlever cette valeur mettre 0 venir et se faire sauvegarder une fois que je les ai sauvegardés je peux enlever et là je vais enlever je vais remettre ça et là vous bon je vais créer un nouveau projet je sais pas si ça s'est mis à jour ou pas donc là je vais revenir là je vais mettre ici et là vous voyez bien que la valeur est maintenant à zéro cela pourra vous permettre de faire des petites modifications sous vos vos nœuds que vous avez enregistré de manière un peu plus rapide et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va faire le folio off c'est très c'est très important c'est que nous allons faire par la suite parce que quoi si j'ajoute par exemple bon chez moi il ya plus les adhommes qui sont activés donc souvenez-vous de la vidéo précédente donc je vais venir simplement chercher ici land et je vais activer cette adhonne qui s'appelle landscape et je vais fermer imaginons par exemple que vous ajoutez une montagne vous voyez bien comment c'est une c'est une belle montagne donc si par exemple vous venez dans le folio off lorsque on fait le nom et là vous voyez bien qu'on a même plus l'apparence d'une montagne et ça donne même pas ça n'impressionne même pas ce que vous voyez ici donc nous dans la prochaine vidéo je vais vous montrer à faire les folio off donc c'est là vous voyez bien on peut prendre y on peut prendre x on peut prendre x y et ça je vais vous montrer ça comment vous pouvez faire ça dans la prochaine vidéo avec les paramètres qui sont aussi ici